Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Dans le prolongement de cette série spéciale confinement, aujourd'hui je vais parler de l'importance de structurer nos exercices spirituels. Effectivement, pour pouvoir mener à bien nos projets, on a besoin de s'imposer une discipline. Ça fait partie des principes du développement. Car l'ego, justement, a pour caractéristique de vouloir se définir comme étant la norme, le référentiel dans l'orientation de nos agissements. Donc il est la source de toutes les anarchies. C'est pourquoi, si on ne s'impose pas une discipline à même de cadrer notre ego, on ne pourra pas réaliser nos objectifs. C'est le fameux adage, « Si tu ne domptes pas ton ego, c'est ton ego qui te domptera. » D'où l'importance de structurer notre exercice en lui donnant un échéancier, des quantités, etc. C'est comme ça, justement, que l'on peut cadrer, structurer notre exercice spirituel de telle sorte que l'on ne tombe pas dans le piège de gaspiller. Parce qu'il est bien beau de théoriser, mais la théorie a de valeur et de sens que lorsqu'elle nous mène à la pratique. Ceci dit, vous avez sans doute remarqué que je commence à mettre de côté le descriptif des hypocrites. Effectivement, au début, d'ailleurs, je vous avais même dit que je voulais les mettre de côté pour pouvoir parler des gens lumineux. Malheureusement, je suis tombé dans le piège, je suis rentré dans le descriptif des hypocrites et j'ai enchaîné les vidéos à même de vous aider à les reconnaître. Donc, je suis pertinemment convaincu qu'il y a une utilité à les reconnaître pour pouvoir prémunir un maximum de gens vis-à-vis de leurs méfaits. Et d'ailleurs, si je dois rajouter un descriptif à leur égard, je dirais, dans cette vidéo-là, et j'espère que ce sera, incha'Allah, la dernière vidéo où je parlerai d'eux, en tout cas pour ce qui concerne notre série spéciale confinement, afin qu'on puisse se consacrer vraiment au développement spirituel et donc à nos exercices à mettre en œuvre. Alors, je dirais que l'hypocrite, la double facette, est une personne qui, n'ayant pas réussi à briller par la profondeur de son être, donc par ses actes de spiritualité, aspire à le faire moyennant la langue, la prétention ou l'action de briser les potentiels rivaux. Et ceci est l'incarnation de la lâcheté. Effectivement, si l'on doit convoiter du mérite, on doit le convoiter par une voie noble, l'action de se purifier intérieurement et de multiplier les actes de dévotion, avec sincérité, bien évidemment. Mais vous avez des gens qui n'ayant pas eu le courage de gagner le mérite par la voie magistrale, la voie spirituelle, celle qui consiste à suivre notre prophète, tente de gagner du mérite, un mérite, bien évidemment, illusoire, un mérite aux yeux des gens, par la voie de la langue. C'est-à-dire, par la voie de l'estime vaniteuse de soi, de se penser être un élu, et la voie d'écraser les potentiels rivaux, moyennant la langue. Avec cette caractéristique-là, vous pouvez reconnaître un potentiel hypocrite, une personne qui a une belle image d'elle-même et qui aspire à briller, non pas par sa propre spiritualité, mais par l'action de casser par la langue tous les potentiels rivaux. C'est une voie bien lâche pour pouvoir gagner du mérite, c'est-à-dire éliminer tous les potentiels adversaires. Et au bout du compte, ça ne permet pas d'obtenir du mérite. Vous avez vu, est-ce qu'une personne qui fait une course en éliminant tous ses adversaires peut se réjouir de gagner la course ? C'est facile de gagner quand on n'a pas de rivaux. Donc, ces gens-là sont dans la pure illusion. Et c'est pourquoi on les reconnaît au péché de la langue. Au péché de la langue. Et je l'enseigne, je l'enseigne, je l'enseigne chaque année et malheureusement, il faut constater que la majorité tombe dans ce péché-là qui est un péché grave par lequel on peut distinguer les gens qui suivent la voie authentique et ceux qui suivent la voie falsifiée, la voie des hypocrites et des égarés. Les péchés de la langue. Méfiez-vous de la rumeur. Méfiez-vous de la médisance. Méfiez-vous du mensonge. Méfiez-vous des gens dont le propos est laid. Et accordez une grande importance aux propos de la langue. Une personne qui est pieuse, elle compte ses mots. On rapporte que certains salèves avaient des cailloux dans leur poche par lesquels ils avaient, ils comptaient les mots qu'ils prononçaient dans la journée. Tellement hésitaient dans le scrupule de ne pas dire un propos mensonger. Donc, ils se fixaient des quotas de parole. Où en sommes-nous à l'heure d'aujourd'hui avec cette communauté qui est séduite par des propos laids ? Ceci ne fait que démontrer en réalité la présence d'un démon en soi. Car lorsque l'on a un démon un démon en soi, alors on est attiré par des propos laids. Et tant mieux ! Et tant mieux ! Pourquoi ? Car qui se ressemble s'assemble. N'ayez crainte, mes frères et mes sœurs, de ces gens qui propagent des rumeurs ou qui ont des propos mensongers, car au final, ils ne font que travailler pour les gens pieux dans la mesure où ils permettent aux gens laids de se réunir entre eux. Qui ressemble s'assemble. qui se ressemble s'assemble. Et on peut même inverser le principe. Qui se ressemble s'assemble et qui s'assemble finira par se ressembler. Du coup, n'ayez crainte. Ces gens-là aident les gens authentiques à faire un tri dans leur rang. Subhanallah. Et on a besoin de ça. Et au final, ils seront déçus parce que ce principe-là, qui se ressemble s'assemble, ne fait que démontrer leur laideur. Car ton ami n'est qu'un miroir pour toi. Ce que tu permets d'intégrer ton espace intime ne sont que des miroirs de toi-même. L'homme a la religion de son propre ami. Faites attention à qui vous prenez comme ami. Du coup, si vous voyez des gens se réunir avec une aisance, dites-vous bien qu'ils ont des points communs. D'ailleurs, on peut reconnaître les élèves d'un enseignement en fonction de cela, de ce principe. Si vous avez des personnes qui sont attirées par un discours, en réalité, c'est qu'ils sont à la hauteur de ce discours-là. Si par exemple, moi, je parle beaucoup de profondeur, d'ailleurs, c'était un principe de la tarwa de Isa de Jésus, c'est-à-dire privilégier le fond sur la forme. Alors d'aujourd'hui, les gens misent sur la forme, la forme, la forme. D'ailleurs, si on excelle dans la forme, on peut réussir, on peut tout vendre en maîtrisant la science de la forme. On peut tout vendre, mais ce qui compte, c'est le fond. Donc, une bonne communication n'est pas une garantie de qualité puisque si on communique bien, on peut tout vendre, on peut tout propager. Mais le plus important, c'est le fond. Et c'est à partir du fond que l'on pourra départager les gens de la vérité qui appartiendront au groupe sauvé et les gens de la forme leurrés par des apparences. Pour revenir sur le sujet de cet exercice, à savoir écrire un testament spirituel, j'ai reçu la question à savoir si on n'a pas d'enfant, doit-on écrire quand même un testament spirituel ? Alors, il faut le prendre large. Quand je parle de progéniture, d'enfant, il faut vous dire qu'une personne qui s'est construite par votre enseignement est en quelque sorte l'un de vos enfants. Vous pouvez être le père spirituel ou la mère spirituelle de quelqu'un même si vous n'avez pas d'enfant. Si par exemple, j'ai été imprégné des enseignements du shir al-islam ibn Temi, je suis en quelque sorte l'un de ces enfants même si lui ne s'est pas marié et qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc, il faut élargir la signification. Vous pouvez avoir des enfants spirituels dans le sens où par votre enseignement, par vos sagesses, par votre expérience, vous allez participer à la construction de leur personnalité. Et donc, quand je parle de cet exercice-là, il faut vous dire que c'est un ordre prophétique. Le prophète, a dit dans une tradition que rapporte l'imam Bukhari, « Le croyant ne doit pas dormir de nuit sans qu'il n'ait pas écrit un testament qui soit mis à côté de lui. » Donc, vous voyez l'importance de ce devoir d'écrire un testament. On n'a pas le droit de laisser deux nuits s'écouler sans avoir écrit un testament si nous avons des choses à léguer. D'où l'importance de mettre en œuvre cet ordre prophétique. Alors, comme le but de cette vidéo était de structurer afin de faire en sorte que nous ne gaspillons pas notre énergie par une théorie qui ne se met pas en œuvre, l'exercice, on va essayer de le fixer à partir du shulukh, donc du lever du soleil, pour une durée d'une heure. Donc, on commence dès demain. Tous ceux qui sont intéressés doivent nous faire parvenir leur motivation en envoyant un message à la page de l'association Hayat. Et on va essayer, incha'Allah, de faire comme un challenge. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attaquer pour l'instant la période de l'enfance, donc les 0, 20 ans. On va essayer de se l'écrire. Bien sûr, si l'on doit poster des lettres ou des vidéos, on le fera de manière anonyme. Mais l'objectif est de faire, comme je l'ai mentionné, une thérapie par l'écriture. Et pour faire office de challenge, vous allez participer en nous mettant à disposition vos écrits concernant l'écriture de ce testament-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message à la page de l'association Hayat afin que l'on puisse, dès demain, commencer cet exercice en groupe, malgré le confinement. Et demain, je vais parler du second exercice, à savoir la prière de la nuit, afin de remplir ce moment, c'est-à-dire avant le Fajar, après le Fajar, après le Shuruq. ce sont des moments qui sont propices à se protéger, à se prémunir de toute toxicité, de toute négativité, si on remplit, on le remplit, de spiritualité et d'actes de dévotion. Wallahi, suivez-nous et vous verrez les effets très prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.